Qu'est-ce qu'il y a un particulier ? Qu'est-ce qu'il va se passer si le Mashiach vient entre le 14 Nisan et le 14 Iyar ? On n'a pas pu faire le sacrifice du 14 Nisan. Est-ce qu'on pourra le faire le 14 Iyar ? Eh bien, dans le Talmud Yirushalmi, il y a deux opinions. La deuxième, celle de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on pourra faire le sacrifice de Pessah. Le Rabbi maintient cette opinion en expliquant qu'en effet, vrai qu'en général, toute la communauté, toute l'Assemblée ne peut pas passer du 14 Nisan au 14 Iyar. Mais cela, c'est lorsque la Torah a repoussé l'Assemblée, que l'Assemblée ne pouvait pas faire ce que la Torah dit à cette Assemblée-là. Vous n'êtes pas dans les conditions de pouvoir faire le sacrifice de Pessah. Mais, lorsque la Torah dit, vous avez les conditions, vous pouvez faire, mais juste que, concrètement, vous n'avez pas le temps, vous êtes en exil, ou quelles que soient les raisons, mais ce n'est pas parce que la Torah a repoussé. C'est tout simplement qu'on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Dans ces cas-là, même si c'est toute l'Assemblée, toute la communauté, eh bien, on pourra faire le sacrifice de Pessah le 14 Iyar. Iyar.